Et pour les autres, Laurent, est-ce que tu peux me dire au niveau de l'affichage, vous voyez la présentation au jeu sérieux? Oui, le jeu sérieux au CCDM. Parfait, on a la présentation qui est là. Bon, Pierre-Marc est sur un Mac, je ne vais pas faire de chez vous. Ça n'a pas rapport. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes avec le navigateur? Comment il s'appelle ça? Là, j'ai ouvert par défaut avec Firefox. OK, Firefox va nécessiter l'installation d'un plugin. Dans ce cas-ci, si ça ne vous dérange pas, en principe, vous devriez être en… Je vais reprendre le contrôle de la présentation et puis je vais avancer votre présentation au gré de… Bon, là, je lise, c'est bon. Parfait, OK, c'est ça. Donc, naturellement, c'est ça, les différents browsers furteurs nécessitent l'installation d'un plugin des fois. Donc, c'est ce qu'on vit là-dedans. Alors, sûrement que je vais vous accompagner dans cette présentation. On vous écoute. Là, ce que je veux juste m'assurer, c'est est-ce que tout le monde entend parce qu'il semble qu'il y a des gens qui n'ont pas encore de son. OK, je regarde ça du côté de… Alors, de… Parfait, excellent. On vous écoute. Parfait, c'est revenu. Excellent. Alors, on vous écoute. Parfait, 10h47. C'est bon. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Sir Marc de Bien, tel que c'est écrit là à l'écran. Je suis coordonnateur de la production au CCDMD depuis… Depuis près de 5 ans, mais j'ai été chargé de projet pendant plus de 20 ans. Donc, ce qui est intéressant, parce que j'écoute depuis tout à l'heure, depuis ce matin, puisque je lis les lectures que je fais, c'est que depuis 25 ans au CCDMD, on fait des jeux sérieux. Sans que ça ne soit nommé comme tel depuis cette époque. Et qu'aujourd'hui, on a décidé, on théorie ce que nous avons fait, ce que nous faisions de façon quand même empirique ou expérimentale. Aujourd'hui, c'est le fun, c'est qu'on est capable de mettre des éléments de théorie autour de ce que nous faisions de façon intuitive depuis quand même un bon moment. Donc, ce que vous allez voir, je vous présente de façon très, très briève, très brève, c'est-à-dire un inventaire d'une vingtaine de produits qu'on a réalisés au cours des 25 dernières années. Ce n'est pas la plupart, mais certains d'entre eux ne sont plus fonctionnels, parce que, compte tenu de la désuétude technologique, pour toutes sortes de raisons, on ne les a pas supportés. Mais ça va vous donner une idée de ce qui s'est fait. La présentation que je vous fais, je vais essayer de regrouper les produits qu'on a développés en catégories. Est-ce que tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît, Laurent? Merci. Les produits, bon, je ne veux rien que je… je pause, je parle de cette diapo, ensuite je vais aller à la prochaine. On existe depuis 25 ans, comme je l'ai dit, on est financé par l'Université d'application et de l'Enfantation de Québec. Je viens de faire des contrôles, OK. On a 288 produits actuellement sur nos sites, sur nos serveurs. On en a plus que ça qui ont été réalisés. Plusieurs sont tombés en délégétude, pour toute sorte de raison. 121 manuels, 92 sites faits, 26 logiciels et 50 gens en plus. S'il y en a qui connaissent le CDND, baroblick FR, vous allez voir qu'il y a à peu près une cinquantaine de petits jeux pour l'amélioration de la langue. Ce sont des petits jeux relativement simples qui pourraient se traduire comme étant des quiz animés avec des dessins, des délégations, etc. Je ne parlais pas de ces produits-là, parce que ce sont des choses, pour moi, je pourrais appeler des petits quiz. On peut passer à la prochaine. Les quatre catégories, la première, ce sont les jeux de type fiction. Ce sont des jeux, là, je vais vous laisser le lire, mais puisque j'ai peu de temps, je vais y aller de façon assez bref. Ce sont des jeux dans lesquels l'étudiant est placé dans une situation qui produit une réalité fictive et plausible. C'est-à-dire que l'étudiant doit réaliser une action, comme par exemple, dans le cas de chasseurs-cueilleurs, ça s'adresse aux étudiants qui sont en anthropologie. Dans ce cas-ci, on doit faire vivre une tribu de chasseurs-cueilleurs pendant un an. Donc, avec tout ce qui s'appelle la sécheresse, les inondations, les pluies, tout ce qui peut se produire auprès d'une tribu de chasseurs-cueilleurs, donc tous les imprévus, on doit s'assurer de faire vivre notre tribu pendant un an. C'est un but simple, mais l'objectif, c'est de réussir à la faire vivre. Si on a échoué, évidemment, on va perdre certains membres de notre famille, mais en même temps, au fur et à mesure que le jeu évolue, si on fait des erreurs de façon consécutive, bien, il y a une rétroaction. Et une rétroaction, c'est qu'on peut perdre un membre de la famille. L'autre rétroaction, c'est qu'on peut avoir une naissance. Donc, tout est pris dans ce sens-là. La campagne électorale, c'est un peu le même principe, c'est de gagner une élection. Allô, j'entends des voix en arrière, c'est correct? Oui. Simulation d'un exercice en relation d'aide, c'est probablement des outils qu'on a, qui est le plus utilisé. C'est ça, ça a été mon premier outil, mon premier logiciel que j'ai fait, mon premier jeu que j'ai fait quand je suis arrivé au CCDMD. C'est simplement un outil qui simule une communication en contexte de relation d'aide. On a différents personnages, c'est que la personne nous exprime son malaise ou un problème, on a un choix de réponse, on lui pose une question, elle nous répond. À un moment donné, si on ne fait pas une écoute correcte au sens de la relation d'aide, on se fait injecter tout simplement de la discussion. La personne passe à autre chose, ça nous laisse en train. Et vendeur 4, c'est simplement un jeu qui permet de simuler ou de reproduire le rôle d'un vendeur itinérant. Il doit maintenir son inventaire, maintenir ses présentoires. Le représentant, il représente les produits Richard, je ne sais pas s'il y en a qui font un peu de discolades, les statuts migratoires Richard, il a des manches jaunes et verts. Donc, c'est un représentant de ses produits-là. Donc, il doit s'assurer que sa compagnie fonctionne bien, ses ventes vont bien, puis si ça ne va pas bien, il perd les ventes, puis il paie la faillite au final. Ça, c'est de type fiction. Donc, on met vraiment l'étudiant dans un contexte où il y a des actions à prendre, il y a des réflexions à faire, et s'il ne fait pas l'erreur ou le bon choix, on l'envoie sur une mauvaise liste et il peut être simplement éjecté. Prochaine. Laurent, pas Laurent Jean-Pierre. Ah, sinon, c'est moi. Jeux de simulation de type réaliste, là, ce sont des produits qui ont été réalisés dans le cadre de besoins très, très spécifiques. C'est que ce sont des étudiants, par exemple, en technique policière, ou des étudiants en logistique transport, ou des étudiants en technique d'analyse biomédicale. Ils ont des outils à apprendre, doivent maîtriser un certain fonctionnement de logiciels. Nous, on a développé des logiciels génériques qui reprennent essentiellement ce qui existe dans l'industrie, par exemple, dans le cas de simulation technique de traitement d'analyse biomédicale. C'est un outil qui existe dans les hôpitaux, dans les laboratoires d'analyse biomédicale des hôpitaux. On l'a fait de façon générique parce qu'on n'avait pas accès au module de formation de cet outil-là. Et les gégettes, pour les étudiants, avaient besoin d'un simulateur. Donc, on a reproduit, on n'a pas tout reproduit les fonctionnalités, mais c'est simplement qu'on a reproduit l'essentiel des fonctionnalités pour que les étudiants comprennent la mécanique, comprennent le fonctionnement, l'intègre. Donc, lorsqu'il est face au vrai logiciel, il n'est pas plus au dépourvu. Il comprend ce qu'il a à faire. Même chose pour Simlog, c'est un logiciel qui représente, qui reproduit un simulateur de gestion du transport qu'à peu près toutes les compagnies de gestion du transport utilisent. Nous, on en a développé un de façon générique, mais qui reprend pour l'essentiel les mêmes fonctionnalités. Même chose pour le centre de renseignement en technique policière. Un logiciel qui est une inspiration, pour ne pas dire, une reproduction, comment dirais-je, allégée. Le CRPQ, c'est la base de ce lien en technique policière qui est utilisé par les policiers patrouilleurs dans la véhicule. Donc, puisque la SQ ne voulait pas utiliser, ne voulait pas autoriser les collègues à utiliser le module formation du CRPQ, les collègues nous ont demandé de le développer. Puisque nous avons fait, on a développé un outil qui représente ces fonctionnalités-là et ce fonctionnement-là. Évidemment, ce sont des simulateurs. On ne veut pas reproduire la réalité. On veut surtout faire en sorte que l'élève comprenne, sache ce qu'il a à faire. Et quand il va être face à l'outil réel, comme je disais ça, il ne sera pas prêt au dépourvu. Il va déjà avoir une barre. La prochaine, s'il te plaît. Les études de cas, des mises en situation où on doit faire des tâches, exécuter certaines tâches. Dans tous ces produits-là, évidemment, on a la réalisation de la tâche proprement dite, mais on a plusieurs éléments d'information, des éléments de théorie, la documentation est présentée, tout est intégré à même le produit. et l'étudiant est mis face à une situation et il doit exécuter certaines tâches pour résoudre la situation ou résoudre le problème. Ce sont tous des jeux qui amènent des problèmes, comme par exemple, « Quel il est ? » C'était un produit qui s'adressait aux étudiants en technologie agroalimentaire de l'Apocatia, notamment, ils ont une technique, je ne me souviens pas, en tout cas, pour la production laitière, et Saint-Iacinque aussi. Donc, c'était quatre fermes, où dans quatre fermes, il y a quatre problématiques différentes en lien avec la mammite. Parce que la mammite, c'est une infection du pied de la vache pour faire une histoire courte et qui produit des bactéries. Et si les bactéries se retrouvent dans le lait, à ce moment-là, lorsque le lait est acheminé, pas à l'UPA, à la Fédération des producteurs laitiers, le producteur peut être pénalisé parce que son lait contient trop de bactéries. Donc, il ne faut pas que ça passe par une pasteurisation, etc. Donc, il y a des coûts énormes chez les producteurs laitiers quand la mammite n'est pas traitée. Donc, ici, il y avait quatre cas avec quatre cas de mammite distinctes. Et là, l'étudiant était face à une situation où il y a un cas de mammite. Et il faut qu'il fasse son enquête pour déterminer d'où provient la mammite et quelles sont les façons de résorber ou de résoudre le problème de la mammite. C'est la même chose avec maître fromager. C'est la production de cinq fromages. Donc, l'étudiant doit réaliser des fromages. Tous les éléments de théorie, tous les éléments contenus sont disponibles à n'importe quel moment. Et il doit réaliser cinq fromages. Et s'il manque son coût, son fromage ne devient pas pour faire un fromage. Même chose pour la ticure d'une injection. Spirex, c'est un tissu du même ordre. On peut changer de diapo? Merci beaucoup. Jeu d'aventure, jeu de parcours. El Camino de Santiago. C'est un parcours pour l'apprentissage de la compréhension orale de l'espagnol. On le fait à travers le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle. Donc, on a différentes stations où on doit interagir avec des résidents pour poser des questions. Ils vont nous indiquer notre chemin. Ils vont nous dire toutes sortes de trucs qu'on doit faire au cours de notre parcours. Et on réalise, on réussit lorsque le parcours est, lorsqu'on arrive au terme du parcours. Et en même temps, ça nous a permis d'apprendre plusieurs éléments de la compréhension, on règle la lecture ou l'expression écrite en espagnol. Sortez-en les parts avec les participes passés. Encore là, c'est un dédale de tunnel dans lequel on entre et on doit, pour franchir certaines portes, on doit résoudre des questions en lien avec l'accord du participe passé. Si on a la bonne porte, on peut continuer à cheminer. Si on n'a pas la bonne porte, il y a une autre question qui nous permet d'avancer ou de ne pas avancer. Et le but, c'est simplement de sortir du tunnel. Détecteur de faute. Ça, c'est un de nos derniers produits. C'est un petit jeu interactif qui nous permet de détecter des fautes de toutes sortes, des fautes de 105 catégories dans des textes. Et le but du jeu, c'est de faire le maximum de points. Donc, le score est le plus haut. Et évidemment, on peut publier ces scores-là sur le détecteur de faute. On peut rendre public nos résultats et à ce moment-là, se comparer ou performer avec d'autres utilisateurs du détecteur de faute. Et la dernière diapo. Est-ce que je suis en train de dépasser mon temps? Vous me le dites. Au CTDMD, on a, ce sont les, finalement, ce qu'on voit ici, sont les cinq critères avant qu'on décide de faire un produit, peu importe le type de produit, dont notamment les jeux. On a cinq critères qui sont comme primordiales. Et si ces critères-là, on n'est pas capables de répondre, ou on n'est pas capables de répondre à l'un d'eux, on va réfléchir longtemps avant de faire le produit. Le premier critère, c'est la pertinence des besoins. Est-ce qu'effectivement, ce qu'on va dépasser répond à un besoin pédagogique réel? Est-ce que ça va combler, ou est-ce qu'on pense que ça va combler une lacune ou des problématiques en lien avec ce qui doit être appris ou ce qu'on veut que l'étudiant ou les étudiants apprennent et ou comprennent? Est-ce qu'il y a un produit équivalent à quelque chose? Si un produit équivalent, en quoi le produit équivalent ne répond pas aux besoins intuels ou aux besoins de se ressentis? Si le produit équivalent répond aux besoins de se ressentis, on ne le fera pas. Si le produit équivalent ou aux besoins qui est un produit existant peut ne pas répondre ou ne répond pas partiellement, on sait que la clientèle québécoise ou le marché québécois est un peu différent des francophones. Déjà là, on peut trouver des trucs super intéressants en anglais mais qui ne sont pas en français. Donc, déjà là, on a un expert pour pouvoir le faire. Mais on peut trouver d'autres produits qui ne sont pas adaptés non plus à la clientèle collégiale au Québec. L'égalité pédagogique, effectivement, si les objectifs pédagogiques sont adéquats, sont cohérents, est-ce qu'ils répondent aux besoins satisfaits? ça va résoudre les problèmes qui sont soulevés. Donc, ça, c'est un domaine dont on tient compte. La pertinence de mes deux est arrivée à plusieurs reprises que l'enseignante dépose un projet chez nous et qu'il va y faire un produit X puis avec ça ou les conseillers pédagogiques on se rend compte que si ça n'est pas un bon produit on va faire autre chose qui va répondre aux mêmes besoins d'une autre façon et souvent l'enseignant adhère à cette idée-là de façon assez facilement pas de façon mais assez facilement et on ne peut pas démontrer mais si on peut réussir à montrer ou à démontrer que le besoin pédagogique peut être compliqué d'une autre façon et que le résultat va être la même voire même peut-être mieux à ce moment-là on va développer le produit ce n'est pas parce que un produit un enseignant avec un produit ou une idée X qu'on va réduire son idée parfois on peut l'augmenter on peut aller un peu plus loin puisque c'est à quoi l'enseignant songeait au départ c'est arrivé à plusieurs reprises et l'affaitabilité évidemment que sont les coûts ressources humaines les délais tout ce qui sont les facteurs le nerf de la guerre avant de développer un produit on va avoir les moyens financiers humains et matériels pour le développer et voilà c'est tout j'espère que j'ai respecté mes temps oui c'est parfait c'est exactement vous êtes parfaitement dans les temps de toute façon en même temps de mon côté on essaie de retrouver notre ami Mathieu qui n'a toujours pas remonté je ne sais pas ce qui se passe de son côté mais Mathieu je le vois il est réapparu dans notre liste écrit parfait nous juste pour peut-être se mettre à jour alors merci beaucoup si tu remarques pour cette présentation donc les ressources du CCDMD sont vraiment intéressantes il y a beaucoup de contenu de jeux qu'on peut exploiter de ce côté-là donc il y a beaucoup de ressources à développer et je m'excuse mais est-ce que vous vous donnez des contrats de développement de jeux aussi? non juste pour faire une histoire courte peut-être que je ne l'ai pas précisé bon là l'appel de projet annuel a pris fin le mois dernier c'est-à-dire au début d'avril mais au début mars je m'excuse mais nos appels de projet c'est une fois l'an et on ne prend pas de contrat de production un enseignant qui veut développer du matériel pédagogique avec nous doit passer par l'appel de projet l'appel de projet vous allez le trouver sur l'adresse sur le site du CCDMD www.ccdmd.qc.ca je pense que tout le monde nous connait du moins je le perd si un mec qui a des questions spécifiques en lien avec une idée de projet parce qu'une idée ne devient pas nécessairement un projet ça peut rester une idée mais ça peut devenir aussi un projet qui a des idées ou qui va évaluer la faisabilité ou la possibilité de déposer un projet chez nous ou peut-être me contacter à n'importe quel moment ça fait partie de mes chances de mon rôle d'aider les enseignants à présenter des projets chez nous super si tu nous copies ton adresse courriel dans le chat room ça serait génial parfait alors Avril je sais que je t'avais communiqué je vais voir tenter avec Mathieu voir s'il est revenu et si ça fonctionne M. Mathieu oui je suis de retour bon parfait là c'est ça moi j'ai tout fait ma présentation je pense que tout seul devant mon ordre donc c'est fantastique j'ai pas remarqué je suis emporté puis j'ai pas remarqué que j'avais plus de signal pour savoir que moi c'est ça mon collège est fermé je suis de la maison et puis à Montréal dans Schlager les pannes existées c'est très courant donc aussi le réseau pas très stable ah bon donc je voulais savoir en fait je voulais savoir je suis désolé pour les gens qui étaient placés dans le temps je vais essayer de faire ça quand même assez vite et synthétiser Jean-Pierre si tu proposes est-ce que ce serait possible de contrôler la diapo à l'écran étant donné que je t'ai envoyé déjà toute la présentation oui puis de cette façon-là comme les gens m'entendent je pense que ça va être plus simple aussi que d'aller piloter de l'écran tout à fait dans ce contexte-là c'est ça c'est moi qui vais faire avancer ta présentation et autrement dit ce que j'ai l'impression c'est que ça a coupé dès le départ tout à l'heure on n'a rien bon ben je me suis pratiqué ça rechète meilleur excellent alors bon t'écoutes oui bon ben c'est ça moi je vous présente aujourd'hui une situation d'apprentissage qui a été développée pour la première secondaire en fait en univers social moi je suis en enseignant d'histoire donc on a un maté beau séjour évidemment j'enseigne depuis 2017 avec les jeux vidéo donc à l'époque j'avais fait une expérimentation devant les élèves et ce qui est important pour moi c'était de faire de pouvoir permettre aux élèves de contrôler eux aussi le jeu et de pouvoir aller en retirer des apprentissages donc on va pouvoir passer à la prochaine diapo en fait c'est sûr que j'avais conscience qu'il y avait certains avantages à utiliser le jeu déjà pour l'avoir testé mais il y avait un défi à chaque fois que j'enseigne un nouveau dossier je me questionne sur comment est-ce que je peux l'amener de façon différente plus dynamique et plus motivante pour l'élève surtout et dans ce cas-ci on avait un outil qui s'appelle Origin Discovery Tour il faut savoir que le Origin Discovery Tour c'est une version non violente en fait de la série Assassin's Creed parce qu'évidemment le mot Assassin's Creed fait énormément peur d'ailleurs il faut toujours juste annoncer à des parents d'élèves de 11-12 ans qu'on va utiliser un jeu qui s'appelle Assassin alors qu'à la maison on sait qu'ils font attention à la violence et tout ça mais dans ce cas-ci c'est vraiment on l'appelle le Discovery Tour parce que le but c'est de découvrir des faits des anecdotes sur l'Égypte antique donc évidemment dans un contexte de motivation ça a retenu mon attention en fait pour pouvoir motiver davantage les élèves on va pouvoir passer à la diapo suivante donc c'est sûr qu'en termes logistiques pour savoir que en fait je vais aller tout d'abord quand on parle de Origin Discovery Tour c'est plus d'un milliard de ventes en fait et ça c'est l'année dernière je n'ai pas réussi à trouver les chiffres plus récents mais c'est un jeu où il y a un important développement commercial mais aussi un important travail d'archives historiques qui ont été faits on parle de plus de trois ans de recherche sur le jeu donc évidemment pourquoi avoir pris cet outil-là c'est que c'est à mon avis comme pédagogue c'était le meilleur outil qu'on pouvait utiliser au secondaire pour enseigner cette matière-là c'est celui qui était le plus fin aussi parce qu'il permet de vraiment de faire une visite une immersion totale dans le monde de l'Égypte antique et ça nous a pris dans le fond je vous dirais un investissement de plus de 20 000 $ pour équiper un laboratoire moderne avec des cartes graphiques mais ça je suis conscient qu'en ce moment peut-être qu'il y a des gens qui se ressautent en disant ouais c'est pas tous les lieux les établissements scolaires que ce soit collégial, universitaire qui ont ces fonds-là tout à fait d'accord l'avantage que je veux vous dire c'est que depuis ce temps-là Google a mis de l'avant une plateforme un nuage Stadia qui va permettre d'héberger en fait des jeux vidéo dont ceux d'Ubisoft ce sont parmi les premiers à le faire en fait d'ailleurs je pense que c'est avec Odyssey sur la Grèce que je n'ai pas pu expérimenter encore mais évidemment ça va permettre d'après moi une utilisation plus massive ou peut-être plus facile du moins des jeux vidéo en éducation donc évidemment nous dans ce cas-ci l'avantage c'est sûr qu'on ne l'a pas fait juste pour une utilisation d'un jeu historique on va le faire aussi pour de la programmation parce qu'on veut réinvestir ça éventuellement dans un cadre peut-être de création de jeux vidéo historique pourquoi pas on va passer à la diapo suivante donc le projet qui a été créé a été élaboré pour qu'il se développe autour de cette période de jeux vidéo en classe donc évidemment à l'extérieur de ça et bien les élèves avaient un dossier documentaire à consulter et il y avait des petites évaluations mais les évaluations n'étaient pas connexes au jeu en fait je vous dirais c'était comme un périphérique donc ligne du temps carte aussi pour situer l'endroit où on se promenait où on allait visiter l'Égypte parce qu'en fait un des commentaires qui revient beaucoup des élèves avec l'élaboration du jeu c'est qu'ils ont l'impression d'être en Égypte eux-mêmes donc c'est vraiment une immersion importante quand on dit qu'un des avantages jeu vidéo c'est l'engagement je peux vous dire que l'engagement a été fortement sollicité par ce jeu-là donc évidemment vous allez voir aussi que je vous présenterai très brièvement tantôt il y a des questionnaires de rétroaction qui étaient offerts à chaque stade parce que dans ce cas-ci on parle d'un enseignement par concept donc à chaque concept que l'élève progressait il y avait une petite évaluation formative en fait qui allait permettre de lui donner un feedback automatique on a utilisé l'outil Google Form très convivial très facile aussi pour la progression de tous les niveaux voilà donc et oui bon pour avant de faire face aux élèves évidemment il y a eu un travail qui a été élaboré j'ai décortiqué le jeu un peu sous forme de concept donc on en est venu à élaborer six concepts différents civilisation communication échange justice pouvoir et religion et chacun de ces concepts-là était divisé sous forme de questions donc l'élève allait chercher à même le jeu de l'information qui aurait pu voir oui dans un volume dont l'enseignant aurait pu lui donner aussi ou qui aurait pu aller chercher via une recherche via un projet là cette façon a été intégré dans l'environnement numérique qui était offert par le jeu Origin et à l'intérieur de ça à chaque stade il allait chercher finalement son questionnaire en évaluation formative et surtout un badge qui lui permettait finalement de lui donner un esprit de défi ce qui est important de relever c'est que le jeu Origin même si on dit que c'est un jeu la version violente en est un parce qu'il y a une question de temps il y a une question de points à récolter je pense que si on parle vraiment d'un mode découverte où on pourrait être facilement 48 heures dans un tableau sans avoir de restrictions de temps sans avoir de points à aller chercher donc c'est important les limites c'était moi qui les mettait comme pédagogue j'entendais les intervenants tantôt qui mentionnaient l'importance du prof l'importance du pédagogue en classe c'est très vrai ça en fait parce que c'est à nous de mettre les balises c'est à nous d'encadrer le déroulement du jeu pour s'assurer que tout est bien et surtout quand on a des enfants de 11-12 ans évidemment il y a peut-être un facteur discipline qui n'a pas des cycles supérieurs pour s'assurer vraiment que les élèves font le travail demandé parce que même s'il y a un facteur amusement qui est important là-dedans il y a quand même un facteur aussi c'est un travail donc il y a de l'apprentissage quand même qui doit aboutir à la fin de tout ça on va pouvoir passer à la pause suivante donc on a attribué aux élèves une période d'appropriation et en passant quand je dis au moment c'est que j'ai réussi à embarquer mes deux autres collègues en fait là-dedans dans cette aventure et en passant à la fin de tout ça il y a eu à la fin de tout ça